... Une réponse simple, c'est de penser la question des revenus. Les Français, plus les revenus sont élevés, plus ils sont sensibles à la thèse écologiste, et plus ils sont consommateurs de ressources, et à l'inverse, plus les revenus sont bas, moins ils sont sensibles à la thèse écologiste, et moins ils sont consommateurs de ressources. Avec une nuance près pour les habitants du parc HLM, c'est d'une part que l'attribution d'un logement social desserre un peu les taux du budget des familles, et que le parc bâti HLM est bien souvent de meilleure qualité que le parc privé. Ces deux nuances-là, ça permet de regarder un peu autrement cette réalité des Français à l'égard de l'écologie, et de nuancer un petit peu le regard qu'on peut porter sur les habitants du parc HLM spécifiquement. Je serai prudente sur cette question de l'inventivité. Les ménages dans le parc HLM, c'est des ménages souvent précaires, en tout cas vulnérables, qui ont des parcours de vie un peu accidentés, donc il ne faut pas trop attendre de projets qui viendraient d'en bas et qui seraient issus des habitants eux-mêmes. En revanche, les aider à formuler des projets, à les accompagner, pourquoi pas leur attribuer même un budget, ça me semble être une piste intéressante. Et d'ailleurs, certaines collectivités sollicitent leurs habitants pour s'exprimer, pour voter sur une partie de leur budget qui concerne la maintenance, leur cadre de vie. Et ça me semble être une mesure facile à transposer pour le parc HLM. Alors, une expérimentation ou une démarche peut-être de deux bailleurs, l'un qui a repensé ses métiers face à l'introduction dans son parc de bâtiments à énergie positive ou de bâtiments à basse consommation. Finalement, dans leur parc immobilier, c'est ces bâtiments-là finalement assez atypiques, les ont amenés non pas à chercher des services nouveaux, à accompagner leurs habitants dans ces logements-là, mais à repenser leur métier depuis l'attribution du logement, à la gestion de proximité jusqu'à la maintenance. Et donc c'est une démarche globale qui relève plus d'une lecture presque organisationnelle de cette innovation qu'est ce que sont les bâtiments performants. Et donc plutôt que de reposer sur les épaules des locataires, la réussite de projets comme cela. L'autre exemple, l'autre démarche intéressante, c'est celle d'associer des sociologues aux architectes et aux bureaux d'études dans des situations de grande rénovation. Les grandes rénovations qu'on voit dans le parc HLM sont souvent des rénovations qui se font quand les locataires sont encore chez eux, enfin sont sur site. Et donc on voit bien que face aux questions techniques, aux questions architecturales, se pose aussi une question sociale, voire sociétale. Comment impliquer les gens, comment faire en sorte que les gens s'approprient le projet pour que quand ils réintégreront leur logement, cette rénovation soit considérée comme une rénovation réussie.